bonsoir alors on se retrouve dans cette vidéo pour partager ensemble mon avis sur mes produits terminés du mois de mars j'en ai beaucoup comme d'hab donc je commence tout de suite sans plus tarder et je commence tout de suite par les masques tout d'abord c'est des masques chauffants et c'était un c'est un échantillon donc évidemment je vous présente de cette manière là je sais pas si vous allez reconnaître le packaging mais il se présente comme ceci ces masques c'est à l'envers n'importe quoi la fille ça commence bien voilà c'est comme c'est comme ça les masques c'est pas si vous reconnaissez les masques le la marque c'est kaolion et c'est les pores purifying streaming pack donc en fait ça se présente en peau normalement avec un côté rouge un côté bleu et il fallait absolument que je vous parle de ce produit là parce que j'étais complètement bluffé par ce produit et donc ça purifie la peau il ya un premier masque à mettre c'est la partie une et c'est un masque chauffant donc ça fait vraiment une sensation de chaleur presque inquiétante sur la peau et ensuite on a le deuxième masque qui est un masque rafraîchissant et ça fait vraiment vraiment un effet super frais sur la peau et honnêtement j'ai été bluffé par ce produit là dès le voilà dès le premier test là c'était un échantillon du coup bah j'ai vu que c'était vraiment réactif ça faisait vraiment ce qui ce qui ce qui était noté dessus j'ai bien aimé ce produit là de kaolion pour nettoyer la peau c'était bluffant ensuite un masque pour les cheveux que j'ai acheté sur shop miss aï le coconut oil coconut oil je vous avais dit que je vous en parlerai donc c'est des masques que j'ai acheté un dollar je remettrai la vidéo ici si vous l'avez pas vu sur shop miss aï c'est des masques de réparation en profondeur reconstituant pour les cheveux secs ou abîmés j'ai trouvé ces masques très agréable odeur très agréable ce sont des masques qui font du bien aux cheveux les chevaux sont doux après ce sont pas des masques qui font des miracles voilà on sent que c'est un bon masque pour les cheveux mais pas miraculeux par contre voilà un dollar le masque sur shop miss aï moi je dis c'est pas mal c'est pas mal mais pas révolutionnaire ensuite nous avons le masque visage à l'avocat de chez sephora c'est un masque tissu nourrissant réparateur c'est clair que j'en rachèterai parce que quelle que soit la gamme j'aime beaucoup beaucoup ces masques tissu ensuite nous avons le masque pour les lèvres à oui quand je fais les masques je fais la totale les yeux les cheveux les lèvres je crois en avoir déjà parlé je le rachète à chaque fois il est très bien impeccable le masque pour les lèvres de chez sephora je vous le conseille masque lèvres carité très très bien je le rachèterai ensuite j'ai fait un masque bubble masque de chez action c'est un masque de chez action j'adore ces masques on a toute une boîte pour moins d'un euro je crois c'est vraiment pas cher on applique ça sur le visage en masse un petit peu et ça fait des bulles et c'est hyper agréable c'est frais c'est on sent ça nettoie la peau j'adore et pour le prix sans hésitation les masques action moi j'en rachèterai également ensuite j'ai fait un masque pour les pieds c'était vraiment le mois des masques masques sephora donc à l'amande pour les pieds j'aime beaucoup aussi faire ces masques là j'en fais moins souvent vraiment moins souvent que les masques pour le visage mais finalement avoir de beaux pieds moi j'aime pas trop je suis pas fan des pieds mais faut comme aussi en prendre soin comme tout autre partie de son corps serait qu'on est focalisé sur notre visage mais bon voilà le reste il faut pas l'oublier et le masque pour les pieds mais il est très bien aussi il est très hydratant ça fait les pieds tout doux c'est hyper bien conditionné on met un espèce de chausson chaussettes là avec le produit à l'intérieur il ya un petit scotch pour fermer ça on le garde 20 minutes on peut marcher du coup avec ça au pied c'est ça fait une drôle de sensation mais voilà c'est efficace et c'est agréable quand même vous le conseille de tester à le masque sephora silver j'avais déjà testé le gold j'ai testé le silver je vous avais déjà donné mon avis sur le gold et bien j'ai le même avis sur le silver c'est à dire que je trouve que on paye un petit peu l'effet l'effet argenté qu'on peut avoir sur le visage quand on applique ça parce que je les trouve pas spécialement plus efficace que les autres masques tissus de chez sephora et pourtant ils sont plus chers donc du coup le masque silver de chez sephora ça bah je n'en achèterai pas ensuite ah bah oui manqué celui là le dernier le masque pour les yeux à apprendre à tout faire le masque pour les yeux grappe ice masques yeux aux raisins bas très bien c'est pareil les masques pour les yeux de chez sephora je les rachète à chaque fois ce celui là c'était celui aux raisins je peux pas vous dire qu'il ya vraiment une différence entre les masques raisins ou les autres types de masques je trouve que voilà ça fait un effet hydratant un peu lissant mais de l'un à l'autre je peux pas dire qu'il y en a un meilleur que que l'autre voilà je sais pas si c'est clair ce que je dis bon on en a fini que les masques c'est bon c'était les masques du mois j'ai terminé un bain moussant qui ressemble à rien maintenant mais c'était pomme j'avais vu spice 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 apple de the poly shop c'est à la pomme mais j'avais pas vu à épices et il y avait ces pommes cannelle en fait et c'est horreur de la cannelle je crois que la cannelle c'est le truc soit on aime soit on déteste et je fais partie des gens qui détestent la cannelle dès qu'on met de la cannelle quelque part j'aime pas en fait j'aime pas le goût j'aime pas l'odeur bon là j'ai pas mangé le bain moussant mais ouais l'odeur de la cannelle du coup qui avait dans le bain moussant j'ai fini quand même et ça me dérangeait ça sentait bon la pomme il y avait cette cannelle que c'est comme quand on fait une super bonne tarte aux pommes et on vient de la cannelle dessus voilà ça c'est fait donc ça non 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 je rachèterai pas ainsi j'ai terminé un démaquillant pur bleuet de chez yves rocher démaquillant bifasé donc c'est à dire qu'il y a une phase huileuse et une phase aqueuse donc huile et eau c'est ce qui a de meilleur pour démaquiller les yeux et notamment tout ce qui est mascara tout ce qui est produit waterproof moi j'adore ça surtout pour les yeux et c'est donc les démaquillants express ice pur bleu est très 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 bien il n'y a rien à dire de plus il est très bien ce produit fonctionne parfaitement je serai certainement amené à le racheter ensuite on continue chez yves rocher j'ai terminé un shampoing brillance intense ce que j'aime bien chez yves rocher c'est que leurs shampoings sont sans bar sans parabènes sans colorant donc c'est hyper c'est hyper neutre comme comme shampoing en fait comme formule donc c'est bon pour les c'est bon pour les cheveux je trouve ce que leurs shampoings sont bien chez yves rocher je serai certainement amené à en racheter ce que j'aime bien qui est pas de silicone pas de parabènes dans mes shampoings ça c'est c'est important ensuite j'ai terminé une petite crème de chez garantia et c'est l'antipo de croco 3 en 1 qui raffermit qui gomme sans grains sans rinçage et c'est une crème pour le corps et j'ai beaucoup aimé ce produit la petite dose que j'avais eu comme ça m'a permis quand vous l'utilisez plus assez régulièrement et quasiment tous les jours est très hydratant très agréable à l'application voilà super super produit si vous avez un effet un peu peau de croco en hiver bon là ça y est on sort enfin de l'hiver mais quand vous avez un petit peu cette peau desséchée qui fait un petit peu des squam sur le sur le corps c'est pas très agréable et là ça c'est super efficace je vous conseille ensuite j'ai terminé un panda le petit panda de la marque tony molly alors packaging adorable et crème hyper agréable à appliquer sous forme de gel et très hydratante j'ai beaucoup aimé ce produit très bien là pour le coup sympa que tout juste l'hydratation qu'il faut rien à dire de plus c'est un bon produit une bonne odeur pénètre bien dans le visage agréable à appliquer c'est tout ce qu'on veut ensuite je vous en avais parlé dans mes produits favoris je crois du mois dernier j'ai terminé et je l'ai déjà racheté donc voilà c'est fait c'est la crème nuxe rêve de miel pour les mains et je me répète j'adore l'odeur j'adore le fait qu'elle pénètre instantanément dans les mains ça laisse pas de film gras sur les mains ça nourrit ça protège ça hydrate voilà c'est tout ce que je veux pour une crème pour les mains je l'ai acheté du coup sur beauté privée donc du coup en plus j'ai acheté beaucoup moins cher que dans un magasin lambda donc super il y avait du nuque sur beauté privée et j'en ai profité de yves rocher a toujours j'ai terminé le vinaigre de rinçage qui se présente comme ceci c'est un vinaigre de rinçage à base de framboise vinaigre de framboise j'ai beaucoup aimé ce produit parce que oui j'avais l'impression que mes cheveux du coup parfois le fait d'appliquer du vinaigre sur ses cheveux ça enlève tout ce qui est calcaire qui peut rester sur les cheveux une fois qu'on a terminé de rincer ses cheveux il n'y a pas de silicone il n'y a pas de parabènes c'est les produits pour les cheveux yves rocher moi c'est pour ça que je les aime bien et ouais du coup ça rince super bien les cheveux par contre il ya un petit bémol c'est l'odeur de vinaigre quand même que je sentais moi je sais pas j'ai un odorat hyper développé mais on sent la framboise mais c'est un peu comme la cannelle l'odeur de vinaigre du coup ça me gênait un peu mais c'est vrai que c'était bien efficace quand même je pense ça faisait vraiment du bien au niveau du rinçage donc wesh je pourrais être amené à racheter ce produit parce que à l'application on sentait le vinaigre mais une fois rincer au séchage tout ça on sent plus du tout le vinaigre donc je pourrais être amené à la racheter j'ai terminé la masque du nuit merveilleux de chez sanoflore sanoflore c'est une gamme de produits que j'aime beaucoup à chaque fois que j'ai essayé quasiment tous les produits séchés sanoflore par quelques-uns j'ai j'aime beaucoup la texture des produits l'odeur des produits l'efficacité des produits donc sanoflore de toute façon c'est une gamme que j'adore je serai ramené à racheter des produits sanoflore après des masques de nuit j'en essaye plein des nouveaux parce que j'aime bien changer moi j'ai pas des routines hyper fixe j'aime changer de produits voilà donc j'essaye chaque fois d'autres produits mais par contre je pourrais être amené à la racheter avec plaisir parce que je trouve ce masque de nuit très agréable à appliquer voilà raffermi restaure l'éclat parfum améliorant le sommeil c'est vrai que le parfum est très agréable donc non moi j'ai beaucoup aimé utiliser ce produit je pourrais t'amener à le racheter ensuite j'ai terminé un soin contour des yeux de la marque florence nature quand je fais cette tête là c'est que je suis pas contente alors ouais j'ai vu produits bio tout ça je me suis dit bon parce que je j'essaye de plus en plus de me diriger vers des choses un peu plus cosmétiques bio machin tout ça même si c'est pas une finalité en soi voilà j'ai voulu tester ce truc là aucun effet moi j'ai un contour des yeux qui nécessite vraiment des actifs importants anti-irrite ridule pour être gentille vraiment énormément d'hydratation il faut que ça ça atténue les cernes il faut que ça enlève les poches moi j'ai besoin d'un contour des yeux dingue quoi et là pour le coup rien que dalle nada zéro pour moi en tout cas bien sûr je parle de l'effet qu'il a eu sur moi mais la texture était trop épaisse enfin ça pénétrait pas très bien dans le contour de l'oeil ça n'a porté pas l'hydratation raffermissant lissant non ça n'a pas fait cet effet là sur mon contour de l'oeil et voilà il n'y a pas d'odeur particulière mais c'est pas un produit agréable à utiliser je parle bien sûr pour ma part donc ça je ne rachèterai pas j'ai terminé rose water de chez action c'est à action que je trouve ce produit là j'aime bien mettre ça le matin le soir après le démaquillage voilà pour rincer tout ça tac 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 c'est agréable c'est agréable et en plus moi d'habitude j'aime pas trop le parfum de rose vous allez vous dire elle a un problème avec les parfums cette fille là c'est pas le seul bref j'aime j'aime bien j'aime bien ce produit il est agréable le parfum du coup est très subtil très léger donc pas du tout dérangeant et au tonic rose water c'est très bien en plus vraiment pas cher donc je pourrais être amené à racheter ce produit définitivement à action j'ai terminé un fond de teint de chez tarte ouais alors c'est le double duty beauty de chez tarte le fond de teint n'importe quoi c'est le shape tape fond de teint hydratant la gamme hydratante c'est celle avec le liseré bleu de chez tarte j'ai beaucoup aimé ce fond de teint je moi j'ai besoin d'un fond de teint hydratant donc là c'est pareil c'est vraiment par rapport à votre type de peau qu'il faut choisir votre fond de teint donc ça peut m'aller à moi et pas à quelqu'un d'autre mais pour quelqu'un qui a besoin d'hydratation et qui souhaite un fond de teint qui est couvrance moyenne vraiment voilà c'est vraiment un fond de teint qui est très très bien après je sais pas s'ils le font encore je sais que tarte est sorti chez sephora mais je crois qu'ils ont changé de gamme de fond de teint ils en ont fait un nouveau donc je sais pas si celui là est encore en vente mais je pense sur le site américain peut-être seul bémol sur ce produit je déteste mais je déteste l'applicateur ça c'est bien pour mettre du de l'anti cerne mais pas pour un fond de teint non 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 c'est déjà on peut pas récupérer l'intégralité du produit voyez il en reste un petit peu dans le dans le flacon donc ça c'est gâché et du coup j'aime pas du tout le conditionnement de ce produit là j'ai terminé un shampoing sec de la marque Evoluderm le truc qui est très positif dans ce shampoing c'est que je crois que c'est le seul shampoing que j'ai flashé avec yuka vous savez la petite application qui nous dit si un produit est bon ou pas et je crois que c'est le seul shampoing sec que j'ai vu qui était bon en fait si je me trompe pas donc ça c'est un très bon point pour ce shampoing sec sauf que je l'ai trouvé moins efficace que le shampoing baptiste donc du coup il était quand même efficace mais moins que mon baptiste mais comme il est hyper bien noté sur yuka je lui laisse sa chance on le balance pas donc c'est le Evoluderm shampoing purifiant shampoing sec voilà et c'est bon à savoir que pour les personnes qui sont vraiment voilà très impactées par le fait que la composition soit nickel et bien le shampoing sec Evoluderm et bien il l'est c'est bon à savoir ensuite j'ai terminé mon beauty blender quand il commence à s'effriter au moment où je le nettoie voilà je considère voyez il se il part en frites donc je considère qu'il est terminé et ça fait partie bah c'est la meilleure éponge pour moi le beauty blender c'est la meilleure éponge mais par contre elle est très chère et je teste d'autres éponges en ce moment parce que moi je suis quand même hyper compliquée en éponge hyper qu'en éponge et du coup j'aime bien quand la texture est la même que le beauty blender la forme aussi j'aime bien quand il y a une pointe pour pouvoir aller dans les petits coins je peux pas dire que je serais pas amenée à racheter la beauty blender parce que définitivement si elle est en promo je rachèterais le beauty blender c'est une très bonne éponge j'ai terminé je pense le lash sensational booster serum de Maybelline je vous en avais parlé dans mes flops et bien je confirme ce produit là n'a servi à rien pour moi c'est à dire que ce produit est censé booster l'apparence des cils démultiplier l'apparence des cils faire des cils de de hyper solide etc non 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 en tout cas pas pour moi définitivement je ne rachèterais mais alors pas du tout ce produit ah si toujours pour les cils mais cette fois c'est le mascara et c'est le mascara climax de chez Nars c'est le mascara rouge comme ceci je l'avais eu du coup en échantillon donc ça m'a permis de bien le tester et j'ai bien aimé ce mascara il fonctionnait bien sur moi c'est pareil le mascara c'est vraiment propre à chacun ça dépend vraiment de votre type de cils et du rendu que vous avez envie d'avoir mais si vous avez des cils courts et raides comme les miens et bien le climax est vraiment pas mal il donne un beau volume une belle courbure et allonge également les cils donc c'est tout ce qu'on veut quand on a mon type de cils en tout cas donc ouais je pourrais être amenée à racheter ce ce mascara si je n'en avais pas dix qui m'attendent dans un tiroir voilà ainsi j'ai terminé un produit pour les imperfections de chez Kiko donc c'est un soin pour les imperfections donc à mettre vraiment en petites touches juste sur la c'est un soin localisé voilà très bien très très bien très efficace ça sèche tout de suite l'imperfection je mets ça avant d'aller au lit sur le petit bouton et ça vraiment ça va diminuer l'apparence du bouton il va pas disparaître comme par magie mais je trouve que c'est vraiment un bon produit et s'ils ressortent cette gamme là parce que je sais pas s'ils l'ont encore Shine Refine Spot Anti Imperfection de chez Kiko je pourrais parfaitement être amenée à le racheter ensuite j'ai terminé ma poudre de chez BK c'est tout sale je suis désolée c'est la hydramiste de chez BK je vous ai parlé plusieurs fois de cette poudre là j'ai adoré cette poudre vraiment j'ai adoré cette poudre elle a été vraiment sensationnelle c'est une poudre quand on l'applique ça fait comme de l'eau sur le visage c'est complètement dingue parce que normalement quand on met de la poudre ça fait pas un effet d'eau mais là c'est vraiment faut la tester pour comprendre par contre vraiment très important si vous achetez cette poudre si vous avez acheté cette poudre et que vous l'utilisez pas au bout de 6 mois la sensation d'eau elle est partie ça c'est ça se périme super vite donc bah moi je vous conseille peut-être de l'acheter dans un petit format si elle existe en plus petit format ou alors si vous achetez cette poudre n'utilisez que cette poudre pour qu'elle perde pas son effet frais et hydratant mais sinon c'est vraiment une poudre géniale qui lisse qui est très agréable à appliquer qui ne se voit pas qui est imperceptible j'adore ce produit j'ai terminé un correcteur que j'avais depuis très longtemps de la marque Sephora j'avais bien aimé ce correcteur en teinte 02 voilà un correcteur qui se présentait sous forme de crayon comme ça là du coup le produit était vraiment vieux donc il était un peu desséché mais sinon c'était un produit qui était vraiment bien surtout la mine hyper précise de ce côté là qui permettait vraiment de corriger les petites tâches les petits boutons donc comme cibler la correction c'était hyper pratique ce petit crayon là de chez Sephora je pourrais être amenée à le racheter et enfin on termine cette vidéo donc avec un produit pour les dents c'est un dentifrice Mister Blantiste ou bambou charcoal c'est hyper à la mode de se laver les dents avec du charbon donc j'ai eu ça je sais plus où en échantillon quoi mais bon j'ai pu le tester pendant un petit moment j'ai pas aimé j'ai pas aimé du tout ce produit j'ai pas aimé le goût j'ai pas aimé la sensation d'avoir ce truc noir dans la bouche et j'ai pas eu l'impression du tout que ça avait fonctionné sur moi ça m'a pas donné des dents plus blanches donc ça non je rachèterai pas et voilà on a terminé avec cette vidéo produit terminé du mois de mars j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir abonnez-vous si c'est pas encore fait activez la petite cloche pour recevoir les notifications pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine moi je vous fais des gros bisous